FreeSty TV, J-1 avant la dite expulsion, on est dimanche, il fait beau, 16h40. J'ai passé l'après-midi, je me sens moyen forcément, parce que j'anticipe un peu par rapport à demain. Je n'ai rien préparé, je n'ai pas préparé mon expulsion du tout, parce que je me dis qu'il y a deux solutions, soit, comme il m'a dit, il va venir sans les forces publiques, et donc là, je pourrais reporter encore quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas. Soit il va me la faire à l'envers après la lettre que je lui ai envoyée, ils vont peut-être se mettre en colère, et donc dire, bon, là, je suis dit, on y va, on le vire lundi, et donc là, je vais voir arriver les forces publiques, et puis on va me virer de force. Donc ça va être un peu le bordel, parce que je n'ai rien préparé. Attendez, parce qu'il y a le papa, il y a le papa berger avec son fils, là, qui aboie un peu, on va passer devant les moutons, et puis on reprend après. Allez, c'est rigolo. Il est rigolo, le petit, il me fait rigoler. Allez, il se met à boyer, allez, mets-toi au papa, allez, vas-y, t'abois. Alors, du coup, du coup, il s'en prend à son père, et tout, il le croque ou quoi. Je ne sais pas si c'est son père ou pas, mais... Allez-y, allez, wouah, wouah, wouah ! En fait, il aboie sur le daron au lieu d'aboyer sur Kero, quoi. Il est rigolo, comme tout ce petit chien. Un des grands grenouilles d'ours. Aïe, ça y est, il aboie. Bon, avec les petits moutons, à poils longs, pour certains. Les moutons noirs, pour moi, il y a un mouton noir. Il y a un mouton noir. Bon, ouais, donc je suis un peu... J'étais pas de bonne humeur ce matin, j'ai quand même publié la vidéo, mais... Voilà, j'étais énervé, j'ai mis des coups de latte dans le portail, dans le squat, la fermée, dans la... Bon, je suis un peu énervé, je suis... Donc, il faut m'excuser, je deviens misanthrope. Donc, du coup, je suis rentré après ce midi, puis bon, j'ai essayé de voir des gens, et puis en fait, les gens me font des plans. C'est assez faux, il faut se rendre compte dans cette région. Moi, j'ai vécu les pires années de ma vie, j'arrive vraiment pas au niveau des relations humaines, c'est un truc de fou. Donc, les gens, je les appelle, ils me répondent pas, ils me disent, ouais, je te rappelle, ils me rappellent pas, on se voit ce soir, ils me font des lapins. C'est... Il y a une hypocrisie, il y a... Il y a... Donc, voilà, je pense que les gens, ils sont flous, en fait, ils ont perdu la raison, et puis ils ont perdu le sens de... Ils ont perdu le sens du respect, en fait, ça confirme un peu tout ce que je pense. Et du coup, j'ai encore entendu, ouais, ce matin, genre, un gars qui a le paglossé, ah, t'as acheté un vélo, ouais, ah ouais, mais t'es pas un homme, tu m'avais dit que tu me vendrais... T'en as fait quoi de ton ancien vélo ? Ouais, bah, j'ai vendu, ah mais t'avais dit que tu me vendrais, et puis il lui dit, mais t'es pas un homme, t'as pas de parole. Et en fait, c'est ça, quoi, que je retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps, ici, dans cette région. Mais ils continuent à discuter, quand même, quoi, c'est... Ici, les gens, ils se font des plans de merde, ils se font des sales plans, mais ils restent amis, comme si c'était, bon, la norme, en fait. C'est normal que ton pote, il te respecte pas, quoi, c'est comme ça, c'est bon. Il fait qu'il a pas de parole, qu'il ait pas... Donc, c'est au début, moi, ça me perturbait beaucoup. Et puis après, je me suis rendu compte que, bah non, bah, en fait, avant, c'était un peu pareil, ce que je vivais en Savoie. C'était un peu pareil, et puis, c'était de pire en pire, et c'est vrai que j'ai un peu quitté la Savoie pour ça, parce que je trouvais plus d'humanité, j'arrivais plus à ressentir, ouais, j'arrivais plus à ressentir l'humain chez mon... chez mon... chez mes camarades, mes concitoyens, et puis bon, bah là, c'est vraiment flagrant, quoi, depuis 5 ans, puisque je me suis même fait... voilà, j'ai subi la méchanceté pure, vraiment, calomnie, quoi. Et, donc, bon, voilà, ça continue, demain, la calomnie, elle continue, on continue encore à me... à me maltraiter, là. Et, du coup, bah, bon, je me suis posé chez moi, et puis, voilà, je passe énormément de temps sur mon crâne, encore, hein, parce que je suis là, je dis, vas-y, 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 arrive, 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 donc là, je sens vraiment que ça progresse, c'est le seul truc qui me fait plaisir, hein, c'est que ça progresse, ça progresse, ça progresse, je vais y arriver, en fait, hein, vraiment. Et, puis, c'est de plus en plus agréable, j'ai des sensations de plus en plus, voilà, et puis, ce qu'il y a, c'est que, voilà, je suis épuisé mentalement, physiquement, enfin, psychologiquement, parce que ça fait tellement de mois que ça dure, et j'y passe tout mon temps, tout mon temps, à me frotter le crâne tout le temps, je fais rien d'autre, à part écouter un peu des vidéos, de temps en temps, voilà, j'envoie un mail, j'écris un truc, mais, mais je fais ça depuis plus de six mois, et, mais bon, c'est une guérison, hein, c'est pas l'inverse, donc, je vais pas trop me plaindre, non plus, euh, bon, puis, voilà, moi, j'ai jamais chopé de Covid, de rien du tout, euh, en deux ans de temps, j'ai eu, une fois, le nez qui coulait, ça a duré deux heures, euh, donc, euh, moi, je sais pas, cette histoire de Covid, de Delta, Omicron, tout ça, voilà, je, bon, ça me sait, voilà, ça me concerne, enfin, ça me concerne pas, voilà, moi, j'ai flippé au début, mais bon, là, je sais pas, j'ai pas de, euh, bon, de quoi je voulais vous parler, ouais, bah oui, j'ai regardé, euh, j'ai, j'ai, j'ai réécouté, parce que j'avais écouté que le début, l'interview du patron du Merdef, le Medef avec un R, ça fait Merdef, et, euh, donc, Henri de Grilleux, enfin, je sais plus comment il s'appelle, et, euh, avec des questions d'internautes et tout, bon, je leur mets à moitié en les écoutant, et bon, euh, tout ce blabla, euh, machin, les investissements, et, euh, bon, de quoi il parlait, bon, moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est du, ça ressemble à, je sais pas, à l'église catholique au XIIe siècle, quoi, c'est une espèce d'ordre, euh, religieux, quoi, euh, complètement insensé, euh, voilà, stupide et barbare, euh, qui a aucun sens, donc, euh, voilà, dans ma page de pub hier, hein, je voulais, je me suis imaginé avec le patron du Medef, euh, euh, devant les poubelles de superbe, quoi, et lui dire, alors, euh, euh, on fait quoi, là, avec cette, à cette merde, là, euh, c'est, 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 on fait quoi, là, le Medef, il dit quoi, là, euh, bon, et puis, euh, je sais plus trop de quoi ils parlaient, Bon, aussi, ils ont abordé le problème de la Chine. Donc, je vois bien, là, moi, je suis dans mes analyses. Bon, moi, c'est des analyses, vraiment, à la one again. On ne peut pas dire vraiment que je sois un grand spécialiste de la géopolitique ou de l'économie mondiale, mais... Mais, bon, voilà, moi, j'ai mes découvertes. J'ai ma philo qui est puissante, donc c'est pour ça que je me permets de m'exprimer comme ça sur Internet. Sinon, je fermerais ma gueule, un peu comme tout le monde, mais là, c'est parce que, voilà, j'ai quelque chose à apporter, donc je me bats pour ça. Et, bon... C'est-à-dire que, en fait, moi, comme l'espace-temps est au fondement du tout, je me dis, bon, voilà, tout dépend de la grille de lecture, quoi. La grille espaceo-temporelle qu'on va utiliser. Donc, ben, le patron du Medef, voilà, il a une grille... une grille d'interprétation du réel en fonction de son activité et de son cadre de travail, quoi, du patronat. Donc, il était un petit peu attaqué, justement, par l'interjoueur, bon, ben, par des fact-checkers, enfin, on appelle ça les internautes, enfin, les internautes, bon, il en revoit bien tout le temps cette liturgie de droite. En fait, voilà, moi, la droite, c'est vrai que c'était quelque chose qui me rebutait un peu par instinct. J'avais, bon, j'avais un beau père de droite, déjà, ça me... Voilà, il m'a bien dégoûté un peu. Donc, bon, après, mon père, qui était plutôt style type socialo, machin, c'était pas mieux non plus, hein. Enfin, même, bon, puis là, du coup, ben, je m'y mets un peu, enfin, je m'y mets dans le sens, je m'y intéresse, c'est-à-dire pour mieux comprendre le monde, mieux comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, et donc, la nation française, elle est en danger, elle est en danger économique, quoi, il y a une guerre... Oui, c'est ça, c'était ça, un peu, le thème de l'interview, hein, c'est une guerre économique, hein, qu'il y a... qu'il y a dans le monde. Et en fait, bon, lui, son discours, patron du Madef, c'était de dire la difficulté, en fait. Donc, c'est intéressant, parce qu'ils, souvent, ils parlent d'espace, hein, ils parlent de temps, hein, ça leur arrive d'employer ce terme-là dans leur... Donc, moi, c'est mon travail, il est là, hein, il est d'analyser leur discours dès qu'il est question d'aborder le concept d'espace ou de temps. Et après, ben, je compare. Je compare ce qu'ils disent avec mes travaux à moi, hein, voir s'il y a une cohérence et où il y a quelque chose, et bon, il y a toujours quelque chose, mais justement, dès qu'ils abordent leur analyse en utilisant le concept d'espace ou de temps, bon, c'est là où moi, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à rajouter, quoi. Mais bon, en gros, ce qu'ils disent, c'est que... ce qui est difficile, c'est que dans le patronariat, enfin, quand on dirige une entreprise, c'est qu'on peut avoir un concurrent qui peut être à la fois un client et en même temps un concurrent. Donc, il y a un paradoxe, il y a une complexité en tant que telle. Alors qu'on peut avoir un... On a besoin... On a besoin de nos clients et il va nous enrichir et tout. Donc, ils parleraient un peu en international, le commerce international. et par exemple, avec la Chine, bon, ils vont... ils vont... ils parleraient par exemple d'une norme en Chine, enfin, d'une nouvelle loi en Chine qui oblige l'importateur, l'exportateur en cosmétique de donner le contenu du... Donc là, on voit vraiment l'offensive chinoise qui dit bon, je veux bien acheter tes produits L'Oréal et Dior et tout ça. Donc, c'est l'industrie du luxe, enfin, vous voulez les produits cosmétiques. Je veux bien, mais tu me donnes la formule de fabrication. C'est une nouvelle loi chinoise. Donc, c'est... Voilà, c'est vraiment une guerre commerciale déclarée, quoi, ouverte. C'est-à-dire que... Ok, d'accord, tu me vends tes produits, mais bon, en deux-deux, moi, je te pique tes recettes et je ne le fais plus de manière, comme dans les années 90, de manière un petit peu furtive, cachée, mais là, je le fais ouvertement. Bon, moi, j'essaye de voir un peu ce qui se passe, ce qui se configure. Bon. Donc, voilà. Donc, ce patron de mes lèvres, bon, voilà, on sent un peu la louse, c'est vrai. On sent la louse. À un moment, ils ont parlé des dividendes. Bon, ils comparent les divisants d'un loyer. Vraiment, on ne fait mise dans le truc. Non, oui, ça représente 1,8% du chiffre de... Bon, pfff. C'est-à-dire qu'il y a des SDF qui meurent dans les rues à Paris, quoi, pendant qu'il y a des dougus, comme ça, qui font des interviews, enfin, des gugus, c'est le patron du MLF, le mec, c'est pas un gugus. Mais moi, justement, je le traite de gugus parce qu'ils n'ont rien d'humain. Même Sinkerview, je ne peux plus les voir. Sinkerview, toutes les interviews qu'ils font, ça pue la droite, ça pue le... 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 le zémourisme, le maréchal-le-pénisme, le macro... Enfin, non, justement, ils sont contre Macron, mais... mais bon... voilà, ça pue la droite, quoi. Enfin, l'extrême droite. Enfin, ça pue... parce que, bon, il y a même Mélenchon, tout ça, qui est invité, dernièrement, il est revenu encore. Et il y a eu un espèce de débat, là, dernièrement, encore, avec... entre Mélenchon et Zémour, chez... à l'autre, là. L'autre débile, là, tu... là... touche pas à mon poste, là. on voit le niveau, vraiment, c'est... c'est minable. Mais bon, regarde, dans les années 70, c'était pas mieux, c'était bon... C'était peut-être un peu plus... voilà, un peu moins familier. Aujourd'hui, c'est devenu familier. À un moment, il y a Mélenchon, il dit à... il dit à Zémour, il dit... tais-toi, le chien. Il lui parle comme ça, vraiment, vas-y, le chien, ferme ta gueule. Et puis Zémour qui lui dit ne me parlez pas comme ça, monsieur, ne me parlez pas comme ça. Donc, c'est des sketchs, c'est une comédie, enfin, c'est risible, vraiment. Et moi, pour moi, tout ça, c'est... toute cette société du spectacle, de la marchandise, la marchandisation du spectacle, qui est à travers... Voilà. Medef aussi dénonçait aussi le monopole des gaffames, qu'on pourrait aller... plutôt que d'aller sur YouTube, on peut aller sur Peertube, mais bon, c'est YouTube qui a un monopole et ça, ça pose problème. Alors que non, pour moi, bon, voilà. C'est-à-dire que je me situe tellement en deçà, au-delà de ce genre de problème. Du coup, c'est bien avec mon petit RSA, voilà, ma marginalité où je suis à la rue, la moitié, enfin, voilà. et je leur dis, ben non, moi, je vous apporte un nouveau fondement du tout pour fonder un nouvel Internet quantique, quoi. Donc, voilà, ça ne rigole plus. C'est pour une économie, une écologie, une énergie non polluante, illimitée, gratuite. voilà, moi, je sors les grands concepts, attention. Et c'est là où, bon, voilà, je ne suis pas du tout crédible, mais je m'en fous si c'est la vérité, puisque c'est la vérité, puisque voilà. Et, donc voilà, plein, plein de trucs, ça m'est revenu, là, au fur et à mesure, un peu. Donc voilà, le monopole des GAFAM, la concurrence internationale qui est en même temps mêlée de concurrence de compétition et puis de logique de marché, quoi. la Chine, c'est un gros client pour l'Oréal, par exemple, et puis à partir du moment où ils vont filer toute leur... Mais bon, l'Oréal, ils vont filer toute leur formule chimique au chinois, après, ils n'auront plus besoin de... Alors qu'ils vont leur acheter encore leurs produits pendant un an ou deux, puis après, c'est fini. Et oui, il fait appel, il compare le syndrome du prisonnier, quoi. Comment ça s'appelle ? C'est pas un syndrome, c'est le complexe pour le dilemme du prisonnier. En fait, soit on donne la réponse tout de suite et puis d'ici quelques temps, on va se faire manger, soit on ne veut pas la donner et puis on perd son client, quoi, du coup. On reste enfermé, soit on la donne et puis on sera enfermé un peu plus tard. donc on est perdant dans tous les cas, logique perdant-perdant, quoi. Donc cette guerre, voilà, guerre de l'information, bon, il y a aussi ces attaques de virus, aussi, comment ils appellent ça, contre rançon, on bloque tout un système. Il y a eu des attaques chinoises dernièrement, comme ça, sur une chaîne Leclerc, je crois, le supermarché Leclerc, et si vous voulez récupérer leur système, eh ben, ils devaient payer une rançon, bon, donc c'est vrai que ça ne rigole pas, ça sent vraiment le, bon, c'est chaotique, ça sent le conflit international. Bon. Et donc du coup, après ce que j'ai fait, là j'ai émergé, je me suis levé, je mangeais un petit bout, et puis là, je suis revenu sur la chaîne dont je voulais vous parler de ce gugus là, parce qu'alors lui, lui il rigole pas, Enfin si, il est. Donc c'est pas Stade Tréfinguy, soit disant, c'est le, c'est le vrai Alain Soral, c'est-à-dire que par rapport à Alain Soral, bon, Soral, lui c'est un bouffon, d'ailleurs on l'entend plus, il a été condamné dernièrement pour une quenelle, je crois en cassation, il a été condamné, Soral. Donc Dieu donné, Soral terminé, 2022, plus personne. Voilà, moi je me souviens il y a 10 ans, je les ai vus monter, et bon voilà, 10 ans plus tard, plus personne. Par contre, on se retrouve avec Tréfinguy et là, c'est plus la même là, c'est plus la même. Tiens, je vous présente un peu de taureaux. on pense quoi à la mondialisation, ils sont de la penteur. Ah, il était pote là, il y a 3 taureaux en fait, sur ce terrain là, ils sont magnifiques. Ça pèse d'une tonne, ou moins, je crois que c'est 800 kilos, c'est peut-être pas autant, c'est 800. Ça va ? Belle journée aujourd'hui, vous êtes bien là dans votre champ, tranquillou ? Ouais, tranquillou, tranquillou. Notre Tréfinguy. Bon, moi, ça me donne des... C'est-à-dire que je vais voir carrément dans le... Si moi, je suis un ultra-gauchisme, fasciste, comment ils appellent ça ? Extrême-gauchiste, fasciste, que bon, voilà, moi, je vais voir carrément de l'autre côté. Et oui, je vous parlais de gris d'analyse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une grille d'interprétation du MEDEF, et puis il peut y avoir la grille d'interprétation Tréfinguy. Donc lui, alors lui, il va loin, 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 Lui, il nous donne des infos. Attention, accrochez-vous. J'aurais bien fait des petites vidéos ce soir parce que moi, ça me fascine un peu tout ce qu'il raconte. D'un côté, il dit plein de choses de vraies, fondées, vraiment sur l'histoire et tout. Une grille d'interprétation de l'historique. Mais en fonction des familles royales et des sociétés secrètes et donc il ne mâche pas ses mots. Bon, il ne donne pas des noms mais il utilise les concepts, enfin, toutes les, voilà, tous les concepts qu'on retrouve dans les théories conspies, les théories, enfin, toutes les théories de la droite, en fait, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y avait derrière, justement, l'idéologie nazie, que, bon, quand on est à l'école, on apprend ça, le nazisme, nous, on apprend surtout les faits, ce qui s'est passé, mais on ne sait pas trop, voilà, on ne nous apprend pas ça à l'école, tout ce qu'il y avait derrière Adolf Hitler. Après, il faut lire, voilà, bon, moi, j'avais commencé à lire un peu quelques bouquins là-dessus, mais, bon, voilà, je ne suis pas historien et, voilà, mais, justement, je me rends compte en faisant ces vidéos que je suis assez nul en histoire et, d'autant plus que là, je ne lis plus comme j'ai des problèmes de vue là depuis plusieurs années et j'ai ralenti la lecture et ça me, j'ai envie de m'y remettre, quoi, vraiment. Bon, et donc, ce Pascal Tréfinguy, en fait, il a enseigné un moment à l'université. Donc, je ne sais pas ce que c'est que sa discipline, en fait, bon, c'est peut-être l'histoire perçue par, parce que, bon, selon lui, donc, voilà, lui, il est issu d'une famille de nobles, en fait, après ce qu'il dit, bon, il est purement, clairement homosexuel. il est franc-maçon et il est bouddhiste, bon, juif, kabbaliste, enfin, bon, il a un sacré bagage, voilà, donc, c'est gratiné, quoi, et, et bon, qu'est-ce que, donc, j'ai regardé deux, trois de ses vidéos, là, bon, il y a, voilà, il y a à boire et à manger, il y a un peu de tout, bon, moi, ce que je veux juste voir par rapport à la psychologie du personnage, c'est que, il a une manière de présenter les choses qui est tellement, il est tellement sûr de lui, un peu, les homos, très, voilà, très sûr de lui, il y a une telle consistance, dans sa manière de s'exprimer, que, c'est vrai que quand on l'écoute parler, on ne peut que, sur l'intonation de sa voix et cette manière certaine, de s'exprimer, on ne peut que abonder dans son sens, et puis, comme il est, enfin, voilà, on ne peut qu'accepter, prendre ça un peu comme argent comptant, et puis, comme il est homo, en plus, il a un côté, bon, voilà, un peu nonchalant, un peu sympathique, quoi, il y a une sensibilité, un peu, voilà, ça lui donne un côté sympathique, en plus, en étant très sûr de lui, donc, du coup, quand on tombe sur sa vidéo, on se dit, ah, bah, tiens, c'est facile de rentrer dans son jeu, de rentrer dans son délire, et de prendre ce qu'il dit, comme pour argent comptant, vraiment, mais bon, moi, ça fait déjà deux ans que je suis un petit peu sur ses traces, là, de temps en temps, je ne suis pas abonné à sa chaîne, parce que, bon, je me suis abonné au début, puis ça m'a saoulé, je l'ai viré, et puis comme ça, j'y vais, quand moi, je pense à, je dis, tiens, je vais aller voir ce qu'il raconte Tréfinguy, en ce moment, et hop, du coup, je retourne, je le retrouve comme ça, et j'y vais par moi-même, et je me souviens, au tout début, quand je l'ai rencontré, j'ai entendu, dans sa bouche, vraiment, enfin, une intonation, vraiment, avec un arrière-plan haineux, vraiment, une haine un peu viscérale, contre le, contre les mecs comme moi, quoi, les victimes un peu, les, les gens qui se droguent, les gens qui, qui sont un peu, qui sont tombés dans la décadence, un peu malgré eux, parce qu'on est dans un monde décadent, c'est une civilisation qui se casse la gueule, donc, et, voilà, j'avais vraiment ressenti, dans l'intonation de Savoie, une certaine haine comme ça, un mépris, donc, il est allé s'exiler au Brésil, 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 donc, comme il est homo, bah, là-bas, je crois que c'est tranquille, après, c'est un peu tous les pays, ils parlent aussi, bon, voilà, et donc, bon, alors du coup, voilà, par quoi commencer, par exemple, il parle du, donc, il a une autre grille d'interprétation par rapport au Maroc, par exemple, le soutien du Maroc sur Israël, par rapport à Israël, ou, bon, genre, j'avais entendu une interview comme ça, de, d'InvestigAction, comment il s'appelle, Michel, un belge, là, Michel, je ne sais plus comment il s'appelle, où, bon, il nous annonçait ça, oui, que Hassan II, il avait, comme si c'était une grande, un scoop, Hassan II, il avait soutenu l'État d'Israël, puis il avait qu'en arrière-fond, les juifs et tout, les arabes et tout, et puis, bah, quand on écoute Tréfungi, on voit que c'est beaucoup plus poussé, comme réflexion, c'est beaucoup plus renseigné, donc, voilà, moi, j'imagine ce gars-là, qui est déjà petit, il était déjà dans les bibliothèques, il traînait dans les bibliothèques de ses parents, où il y a tous les, toute la littérature franc-maçonne, de royalistes, sur l'histoire des rois, l'histoire des conquêtes, des territoires, des grandes familles, et puis bon, bah, lui, en plus, voilà, il va vraiment mettre à jour ce que la plupart des, j'imagine, de la noblesse, ou, ne veut pas, ne cherche pas à révéler, quoi, donc, ces histoires, ces familles, ces lignées, alors, il parle des hédonites, et, je pense, c'est par rapport à Odin, et puis des Khazars, et des tribus, très conquérantes, très violentes, qui se sont appropriées, les religions juives, les états, et, donc, voilà, avec, beaucoup de la pédocriminalité, à tirer à rigaud, de l'inceste, voilà, de l'esclavagisme, voilà, beaucoup d'argent, la conquête, conquête, la conquête du monde, quoi, et, pour interpréter le nouvel ordre mondial, donc, ah, voilà, le petit anglais, on va prendre l'aide du soir, ok, on reprend, bon, c'est un peu difficile, pour moi, de parler de tout ça, parce que, déjà, je lis pas, alors, si, déjà, je lisais un peu les livres, dont il part, enfin, des livres un peu plus pointus, sur la question, mais bon, je fais exprès aussi, un petit peu, de garder de la distance, par rapport à tout ça, parce que, c'est facile, de se laisser emporter, et du coup, moi, ça m'écarte de mes travaux, où, en fait, bon, ma démarche, elle est, c'est une démarche, de libre-penseur, mais pas seulement, c'est de rationaliste, philosophe, donc, c'est-à-dire, dans le sens, moi, j'ai pris ma raison, avant tout, ce que j'observe, et ce que je comprends, et je suis très attaché aux sciences, aussi, donc, à l'expérience, comme j'ai étudié beaucoup la psychologie, psychologie sociale, sociologie, qui sont des sciences véritables, mais nouvelles, mais, du coup, bon, voilà, je peux faire un peu la psychologie du personnage, et en fonction de la psychologie du personnage, bon, sans aller dans son pathos, ces trucs pour expliquer son homosexualité, ça, je m'en fous, mais, juste des petites techniques, là, comme ça, comme la consistance, des techniques pour rendre un discours, pour le rendre vraiment dur, pour qu'il soit entendu par les autres, il faut que, si on adopte une attitude très sûre de nous, très consistant, bon, ben, ça passe mieux, que si on fait, comme moi, un peu dans le doute, toujours à douter, ben là, les gens, ils disent, attends, celui-là, il n'est pas sûr de ce qu'il dit, donc, on va peut-être pas trop le croire sur parole, alors que si vous tenez un discours comme ça, en étant vraiment très affirmatif, à conscience en vous, les gens ont plus tendance à vous croire, mais bon, voilà, donc, du coup, c'est vrai que, voilà, j'essaye de, de rester toujours dans le doute méthodique, les cartes, où je vais douter, d'un discours de, soit très rationaliste, soit irrationnel, bon, mais, mais bon, voilà, et puis bon, voilà, il a un bon niveau de culture, quand même, et puis tout ce qu'il aborde, par exemple, l'anthroposophie, Steiner, Blavatsky, tout ça, bon, c'est des choses auxquelles je me suis intéressé, quand j'étais jeune, et puis après, je fais des rencontres, je fais des rencontres, surtout dans cette région, il y a pas mal de gens perchés, comme ça, dans l'ésotérisme, et tout, donc, j'en ai rencontré pas mal de gens, dans l'ésotérisme, et puis dans le milieu de la teuf, on tombe aussi sur des sacrés phénomènes, donc voilà, donc, bon, j'écoute la connaissance, en fait, en tant que tel, sous tous ses angles, toutes ses coutures, et puis après, c'est à moi de faire fonctionner ma raison, ma mémoire, et puis d'essayer de trouver des rapports avec ce que je dis, ce que je fais, en sachant que, voilà, ce que j'apporte, c'est pas des interprétations tirées d'une littérature historique, ou autre, ou ésotérique, mais bon, moi, j'apporte vraiment des choses, voilà, concrètes, quoi, vraiment, une arithétique, des cheveux qui repoussent, voilà, une raison de qualité, hop, 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 le motard, allez, hop, 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 hop C'est normal. C'est normal vu ce que je traverse en ce moment et puis vu l'ambiance qui règne préélectorale, avec ce droitisme qui est là partout, un peu cet extrait droitisme, et puis tout ça, un macronisme un peu inquiétant également. C'est le spectre du nouvel ordre mondial, cette pandémie, tout ça. C'est normal que je tienne un discours un peu confus et inquiétant. Ok, on reprend. Il y a un moment très fingué dans une de ses vidéos. C'est dommage, je ne note pas les endroits où ils en parlent. Je devrais être plus rigoureux que ça. Il parle d'exégèse déjà, donc c'est intéressant parce que moi aussi j'en parle. Moi, c'est sous le prisme d'un nouveau paradigme. Lui, en fait, il parle de prophétie plutôt, des textes. C'est là où des fois ça va très loin. Et puis, il y a un moment où il parle vraiment, ça ressemble à ce que je dis, où il parle du passé, du futur et du présent. Voilà, c'est ça. Il dit qu'il y a des sectes qui sont beaucoup, enfin, des familles qui sont beaucoup dans le passé, dans le futur, mais ils ne sont pas dans le présent. Et oui, en parlant des socialistes, je ne sais plus. Enfin bon, je retrouve. Mais c'est intéressant parce que voilà, il nous apporte, comme je sais que lui, bon, il a lu les livres, vraiment les mêmes livres que lisaient les nazis ou les familles, les grandes familles royales ou les gens de l'extrême droite. Moi, j'appelle ça extrême droite, mais il va associer en fait le socialisme, le nationalisme, et puis ces grandes familles casards et odinistes, je crois, je ne sais plus comment il les appelle, hédonistes. Pas hédonistes, non, parce que l'hédonisme, c'est odin, je crois que c'est Dieu, c'est le Dieu odin. Donc, il parle aussi de l'esclavage meublant, avant l'esclavage noir en fait, genre où les vikings, mais bon, même les indiens d'Amérique avaient des esclaves. Les vikings qui venaient chercher des esclaves, bonjour, qui emmenaient des esclaves au Khazar, justement, des esclaves blancs, qui venaient, ils venaient, ils faisaient des razias comme ça, et qui n'appaient les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où je le crois pas mal, c'est cette infiltration justement de la religion hébraïque, récente, qui aurait détourné un petit peu le... Donc, c'est le sionisme en fait, le sionisme, et puis le fait d'avoir infiltré les religions et la politique, et en finançant l'armée, quoi. Donc, cette logique de pouvoir et d'argent, donc là, bon, voilà, moi après, j'ai toute ma grille spatio-temporelle, pour interpréter tout ça, mais lui, voilà, il rajoute, en fait, il rajoute une grille historique, et puis à travers le prisme du pouvoir et de l'argent, des grandes familles, des familles. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, ce qui est difficile à comprendre, c'est de se dire, mais attends, les gens, quand même, il n'y a pas... C'est comme si lui, en fait, il expliquait ça à travers les gènes, quoi, c'est-à-dire que ça se fait même inconsciemment, quoi. Mais bon, moi, en fait, là où je doute de lui pas mal, c'est... C'est qu'en fait, le mal, il émerge, pour moi, le mal, il émerge aussi par lui-même, quoi. C'est une émergence, c'est-à-dire que la pédocriminalité, par exemple, bon, lui, il va l'associer systématiquement à une ethnie, à un groupe, une secte, alors que, bon, moi, pour moi, la pédocrimine... C'est-à-dire qu'il va parler, par exemple, des grands rois, souvent, il fait référence à un en particulier, bon, où sa femme avortait systématiquement sa fille parce qu'elle avait des enfants de son père. Donc c'est relou, un peu comme thème. Mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, moi, j'essaye de pousser un peu plus loin que les travaux d'Oanti de Pédo, qui... Et en fait, bon, lui, il en fait une généralité, alors que, pour moi, ça peut émerger comme ça, quoi, en fait. Le mal, il peut venir... Parce que, bon, moi, je l'ai vu dans ma propre expérience, en fait. C'était des gens qui n'étaient pas du tout liés à une famille ou quoi que ce soit, et puis qu'ils ont basculé, quoi, dans le mal. Donc, alors, après que ce soit voulu et décidé par des lignées, des sangs royales affamées de pouvoir, d'argent et de domination, d'accord. Mais d'expliquer tout le phénomène historique à travers ce prisme-là, bon... Non, je pense qu'il y a de l'aléatoire aussi dans tout ça, et c'est pour ça que ça a du mal à tenir la route. Donc, surtout quand il commence à faire une analyse qui ressemble un peu à quelque chose. Par exemple, là, il dit qu'en ce moment, avec Macron, bon, il y a une partie de l'armée française qui est du côté de l'OTAN. Donc, Macron, c'est, voilà, il est au service de l'OTAN. L'OTAN lui-même qui est sous la coupole, donc, de ce projet Nouvel Ordre Mondial, issu des familles, voilà, cannibalistes, satanistes. Alors, lui, il ne m'a pas ses mots, voilà, c'est nos ennemis, les nazis, cannibales, satanistes, bon, voilà, ritualistes, et qui tiennent l'OTAN, et donc, du coup, il y a toute une partie de l'armée française qui est à son service. Et puis, il y aurait une autre partie qui serait pro-Poutine. Et donc, on préparait, donc, il y a une tension comme ça en ce moment, en France, voilà, bon, et comme quoi, et donc après, il commence à dire, à la fin, que, voilà, Macron va être assassiné avec deux autres hauts dignitaires, sur le plan emmerderiatique, sur un porte-avions, et que ça va déclencher la Troisième Guerre Mondiale, et que, du coup, les Russes, ils vont venir, ils vont essayer de libérer la France, mais ça va échouer, et que ça a été écrit, ça a été prophétisé il y a 2000 ans, donc, voilà, là, il va trop loin, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, bon, les prophéties, alors, donc, il fait appel, voilà, à un prophète Daniel, dans la Bible, alors, il se réfère, voilà, à des passages de la Bible, de l'Apocalypse, bon, voilà, c'est tout le discours de droite, extrême droite et tout, hein, bon. Les églises évangéliques américaines, qui sont envahies par le, investiguées par le satanisme. Bon, il y a du vrai, hein, moi, je pense, il y a beaucoup de vrai, mais, euh, mais ça peut pas, ça suffit pas. Ça suffit pas pour, euh, pour expliquer. Après, il parle, oula, attention, Kiro, tu vas te faire écraser, là. Désolé, merci, merci. Bah, c'est comme ça, mon chien, il me protège, il traverse, il pondérisse pour moi, pour pas que je me fasse écraser. Les voitures électriques, là, on les entend pas arriver, hein. Bon, et donc, euh, ouais, euh, donc, lui, il parle d'un déterminisme historique, donc, là, il se contredit, c'est-à-dire que lui, il dit, en fait, bon, voilà, il y a des complots, il y a des, enfin, il est contre les complotistes aussi, hein, il dit que les complotistes sont des crétins, enfin, il s'y sort des trucs, et qu'eux, ils ont rien compris, et que, voilà, il faut pas se laisser emporter contre l'antisémitisme, que, bon, en même temps, les sémites, ils sont plus intelligents, par exemple, il va, il va avoir des discours génistes, des discours, euh, bon, ça pue la droite, ça pue l'extrême droite, hein, tout ce qu'il dit, hein, c'est vraiment, euh, bon, c'est assez abominable, mais en même temps, voilà, c'est une réalité, donc, moi, j'en tiens compte, puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus, elle est là, hein, elle est vraiment en train de monter, Zemmour, Le Pen, tout ça, bon, ils sont vraiment là, hein, à l'extrême droite, donc, du coup, ça donne l'occasion de s'intéresser à eux, à ce qu'ils disent, hein, c'est comme j'ai écouté avec beaucoup d'intention l'interview de... de Rushdie et... et Papa Chito, hein, contre les menaces sur l'extrême gauche, bon, c'est normal, hein, que je m'intéresse à tout ça, hein, parce que depuis plusieurs années, je me demande si je suis pas venu dans cette région, justement, exprès, hein, pour... pour vraiment en avoir le cœur net, parce que je me sentais loin de... je comprenais pas tout ça, puis je faisais des rencontres qui me... qui m'orientaient vers là, quoi, je faisais de plus en plus de rencontres de gens comme ça qui... puis bon, c'est l'époque qui veut ça, puis j'avais besoin d'une autocritique, parce que je voyais bien que dans la gauche, dans le socialisme, dans le... dans le communisme, il y avait quelque chose qui me dérangeait, et euh... et euh... et puis j'entends... voilà, voilà, je vais monter les théories, des théories un peu... qui me surprenaient, bon... donc euh... il fallait que j'aille euh... ouais... il faut que j'aille jusqu'au bout de la réflexion, quoi... et puis aussi, bon, ce qui me pousse à aller dans ce genre de... de... d'interprétation du réel, c'est que je fais des découvertes très très importantes pour la pensée, et du coup, j'essaye de... de savoir ce qu'il en a exactement, hein, par rapport à ce qui se dit, et ce qui se passe actuellement, et puis cette pandémie, elle m'a... elle m'a pas vraiment aidé, et puis je vous ai montré cette pyramide de la peur que j'ai faite, bon... voilà, moi-même, on peut me dire, quand on m'écoute parler, on peut dire, oh là là, celui-là, ça y est, il est parti dans des délires, des trucs, machin, dans tous les sens, un mec de droite, extrêmement... voilà, on peut dire, ou même, voilà, un gauchiste dépravé ou de perverti, ou qui part dans des... qui est rationnel. Donc moi, oui, enfin, j'assume... j'assume mes dérives, ma spéculation intellectuelle, mes dérives mentales, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie de mon travail. Ce qui est essentiel, c'est que... moi, je garde la raison, après, il faut voir ce que je fais de ma vie, est-ce que je sombre, est-ce que je me fais emporter par la folie... Non, moi, justement, je vois bien qu'au fur et à mesure du temps, je vais mieux, je me sens mieux dans ma peau, mieux dans mon corps, mieux dans ma tête. Bon, je suis un peu tout seul, là, à parler à un téléphone en promenant mon chien, c'est vrai que c'est un petit peu... à voir comme ça, c'est un petit peu... Voilà, on se dit, celui-là, il n'est pas net, mais... Mais puis bon, voilà, je me suis fait attaquer, vraiment, aussi, par les institutions, par l'État, où là, vraiment, bon, je... puis j'essaye de comprendre pourquoi, quand on apporte quelque chose de vraiment dur, vraiment rationnel, et qu'on a affaire à de la méchanceté, de la haine, pareil, hein, vraiment, même des institutions, j'essaye de comprendre ce qui m'arrive, en fait, hein, où moi, j'étais... j'avais une approche vraiment un peu naïve et bienveillante, en disant, ben, moi, voilà, j'oeuvre pour l'amélioration de la société, et puis, au final, je vois tout autour de moi la société qui se dégrade, et puis, enfin, la société... la sociale, quoi, le rapport humain, l'environnement qui se dégrade aussi, et puis le phénomène de bouc émissaire, hein, qui s'arrange, et puis... qu'on s'attaque à moi, comme ça, j'essaye de comprendre. Donc, mais sans tomber, voilà, sans me retrouver complètement fou, à bober les cachons, me retrouver en psychiatrie, et puis, voilà, perdre la raison sans perdre la raison. Bon. Donc, voilà, il faut faire la part des choses. Dans le discours de Tréfin Gris, il y a des choses, voilà, intéressantes à prendre en compte, et puis, pour essayer de comprendre, justement, par rapport à la démarche de Wanti de Pédot, qui, elle, elle est très raisonnable, puisqu'ils s'en tiennent vraiment aux articles de journaux, et puis au rendu des procès. Eux, ils sont vraiment ric-rac, alors que, bon, Tréfin Gui, voilà, il part dans tous les sens, enfin, il part dans les grosses théories, les vieux livres, les textes sacrés, tout ça, et donc, moi, j'essaye de faire des liens un petit peu avec les faits, vraiment ce qui se passe dans les faits, quoi, le fait qu'il y ait des villes comme ça en Angleterre, des villes qui soient investies par de la pédocriminalité, mais grave, ritualistes et tout. Et puis, bon, donc, son discours, lui, en fait, il explique, en gros, que, bon, il y a eu le... l'Empire grec, quoi, l'Alexandrie, je crois, enfin, après Rome, et maintenant l'Angleterre. Et toujours pour... Donc, toujours, en fond, en fait, ce seraient des familles de satanistes cannibales qui ont pris le... qui se seront fait passer, qui ont infiltré, en fait, les familles royales pour dominer le monde. Une espèce de domination du monde par le mal, la souffrance et la haine. Et du coup, ben, moi, pour moi, ça me permet de comprendre, de dire, bon, voilà, pourquoi, de ci, de comment, pourquoi il y a autant... l'histoire, elle est chargée d'autant d'atrocités, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de mourir... qui meurent de froid à Paris, actuellement, alors que Paris, voilà, il y a plein de logements vides et puis il y a plein de gens pétés de thunes. Et puis des gens qui meurent de froid dans la rue. Comment, comment, pourquoi ? Comment expliquer ça ? Qu'il y a 30 millions de victimes de la faim encore en 2020, alors que, bon, on a des technologies, la connaissance, tout ça. Qu'il y a une menace de, voilà, de cette fausse pandémie, là, qui nous rend complètement tous, on est subjugué, un peu, par ce qui se passe. Les masques, là, encore aujourd'hui, deux ans après, alors qu'on a un variant... Puis bon, voilà, ça devient flagrant. Un variant Delta, Delta, c'est le triangle. Un variant au micron, au micron, c'est l'œil. Bon, voilà. C'est... Puis bon, moi, j'ai tellement entendu, voilà, les trucs, « Ouais, c'est un complotisme. » « Ouais, sur le billet de 1 dollar, il y a le signe de... » Bon, ben non, voilà. C'est... Bon, c'est de la symbolique, tout ça, mais... Et puis bon, je me permets de dire aussi, j'ai écrit sur ma... Facebook, je dis, « Ouais, Google, en sachant que Google, voilà, j'ai créé un laboratoire de recherche sur la franc-maçonnerie avec le logo de Google, comme quoi Google Mail, c'est le tablier des francs-maçons. Google est franc-maçon, il y a un monopole. C'est pas le patron du malheur qui va dire ça. Il parle du monopole de Google, mais il va pas dire que c'est les francs-maçons. Et... Ou il y a ces stèles, là, de George Aston, là, où il parle de 500 millions de personnes. Bon, c'est pas de la conspi, elle existe vraiment, ces stèles. Les dits commandements de l'apocalypse ou de l'extermination de l'homme. Tout ça, c'est réel. Donc, il faut bien une explication à tout ça. Et... Et en fait, bon, moi, mon travail, il est de... de porter un truc nouveau, de dire, en fait, tout ça, toute cette horreur, toute cette barbarie, cette violence, cette domination, elle aurait pour seule, elle aurait pour origine, en fait, une incompréhension, une mécompréhension de l'espace. d'une loi fondamentale en toute chose qu'on aurait mal compris et que j'aurais découvert en 2012 et qui m'aurait conduit à cette arithmétique et à cette guérison miracle. Et donc, et du coup, ça permettrait de... Par rapport à ce fameux déterminisme historique, qui ne soit pas... Lui, lui, s'appuie sur des prophéties dans les livres. Moi, je m'appris simplement sur l'évolution des sciences, en fait. Et que même, voilà, si l'esclavagisme, même la traite des Blancs, ça existait avant la traite des Noirs, qu'aujourd'hui, on peut parler d'esclaves modernes avec cette société du spectacle marchandisé. On peut parler, les réfugiés, c'est une sorte d'esclaves, enfin, voilà. Si, même, il y a eu de l'esclavagisme de retour, là, je crois, c'était pas au Liban, en Libye, je ne sais plus, en Liban, non, en Libye. Enfin, bon, de trouver un sens plus rationnel et de dire, en fait, c'est épistémologique. Le problème, il est épistémologique, c'est que, bon, au fur et à mesure du temps, on a commencé à comprendre, à mesurer l'espace, après, à mesurer le temps, et puis, voilà, après, l'espace-temps, donc, lui, il va parler d'une liste, il va associer Einstein à Sarkozy, c'est toute une logique pour conquérir, dans une logique, voilà, de famille conquérante, pour dominer le monde, vers le nouvel ordre mondial. Donc, bon, puis, des fois, voilà, il y a les préconisations, il parle, donc, il dit, une fois que la troisième guerre mondiale va être déclenchée, il va y avoir une catastrophe nucléaire et qui va rendre toute l'Europe et tous les Etats-Unis inaccessibles à cause du nucléaire, où j'ai entendu, par exemple, les centrales nucléaires, elles ont été disposées selon une géométrie sacrée, enfin, il y a des trucs de ouf, quand même. Et moi, en parallèle, je dis, oui, je suis en train d'agiter mon drapeau, là, j'ai cinq vues sur YouTube, j'ai trois likes sur Facebook, j'ai deux commentaires sur mon labo et puis, je suis en train de dire, je suis persuadé qu'on peut neutraliser les déchets nucléaires et on peut faire fonctionner un mandateur quantique, donc, il faut voir un peu comment moi, je me situe au milieu de tout ça. Je suis là, je suis en train de parler d'une guérison miracle, d'une nouvelle théorie des nombres, de percer le secret de la matière, de l'atome et pendant ce temps-là, voilà, j'ai deux vues, cinq vues, trois likes et pendant ce temps-là, il y a des très fins geeks qui racontent tout un truc de... Ils racontent des trucs de malades et lui, il a des 15 000 likes et 15 000 vues, machin, et donc, les gens, ils sont là, voilà, ils retournent le cerveau, quoi. Ils retournent le cerveau aux gens, il est très fort. Mais, voilà, moi, je ne le vois pas du tout comme un gourou ou quoi, c'est vraiment le mec, bon, il est lui-même, il est lui-même, il transmet sa science, ses connaissances, son vécu, parce qu'il lui est arrivé des histoires, en plus, il s'est retrouvé en prison, machin, je connais un petit peu, il en a raconté sa vie, il s'est retrouvé avec... Donc voilà, il y a plein de bonnes choses à tirer de ce qu'il dit, et puis après, il y a beaucoup d'autres aussi où il faut être prudent, où là, il est un peu trop sûr de lui. On voit son éducation, son éducation un peu, voilà, royaliste. Donc lui, c'est la synergie, lui, il met en avant la synergie, et il dit que si on détruit la synergie, la synergie, ça serait une organisation un peu parfaite, ou je ne sais plus comment il explique ça. Et puis après, voilà, si elle n'est pas là, du coup, ça laisse la place à la thymocratie, la théocratie, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a quatre, ça, c'est intéressant tout ce qu'il dit. Moi, j'ai bien envie de creuser un peu là-dedans. Moi, je pense qu'en fait, ce mec-là même, il m'a fait, avec toute son éxothé, enfin, justement, lui, il compte les éxothé, enfin, toute sa culture comme ça, franc-maçonne, puis bon, gnostique, un peu, voilà, les bouddhistes, tout ça, avec toute sa culture de droite, de royaliste. Moi, il m'a fait progresser en mathématiques, moi, ce que c'est qu'après, moi, je récupère ça pour mes travaux, je l'instrumentalise un peu le gars, et moi, ça m'inspire après, dans mes mathématiques, dans mes trucs comme ça, quand je tombe, voilà, je vois des théories qu'on se piche, je dis, tiens, machin, bah tiens, ça pourrait m'aider pour mes théories math, ça, ah, allez, Pepsi. Pepsi, pepsinette, assez copain, caro, votre petite pause, on va discuter avec le voisin, bon, voilà, je vais un peu discuter avec le voisin, il est super sympa, bon, donc voilà, tout ça, tout ça, c'est très confus, mon discours, excusez-moi, c'est rien de clair, c'est pas très, voilà, établi, tout ce que je raconte, mais, voilà, c'est pour vous donner un peu ma posture, où, en fait, voilà, je suis attiré par tout ça, par toutes ces théories un peu glauques, un peu, voilà, qui sont, parce qu'en fait, bon, par rapport au discours officiel, enfin, ou qu'on peut attendre, même dans les médias alternatifs, genre, voilà, médias TV, ou, bon, puis je vois bien, sur YouTube, il y a ses valeurs actuelles, machin, ça y va, toutes les chaînes de droite, puis bon, voilà, ça me fatigue, toute cette droite, partout, là, puis dans ce que je vis aussi, par rapport à tout ça, donc ce manque de, cette, moi, je trouve ça un peu stupide, bah, ce qu'il y a, c'est que, bon, voilà, moi, je suis arrivé avec des choses qui sont évidentes, qui sont dures, qui sont, j'ai fait un tout un travail, et puis, je suis traité plus bactère, donc, comme le dernier des moins que rien, donc, c'est ça, il faut comprendre ma position, voilà, donc j'essaye de, j'essaye de comprendre la psychologie de mon adversaire, enfin, de mon adversaire, de ceux qui, ceux qui véhiculent plein de trucs, comme ça, dans tous les sens, vachement sur deux, la droite, c'est ça, ils sont super sur deux, là, ils font appel à des théories dans tous les sens, de, politique, de pouvoir, de relation de pouvoir, et puis, moi, le petit, le petit, libertaire, comme ça, qui en a, qui en a, quand on voit tout balader, là, qui est anti-tout, après tout le monde anti-tout, et ben, et ben, je les démonte, en fait, je les démonte, je les attends encore, ma philosophie du tout, ma nouvelle arithmétique, ma guérison de calvitie, ben voilà, je les attends, et puis je me fais expulser demain, donc, s'ils viennent avec les forces de police, et de gendarmerie, ça veut dire qu'ils m'ont fait encore un coup, en plus, un sale coup, parce qu'il avait dit qu'il viendrait sans, ils vont renforcer, ce qu'il y a, c'est que, bon, voilà, moi, je suis prêt, psychologiquement, à aller, à me retrouver, même en taux, là, par contre, je vais essayer de ne pas provoquer ça, quand même, de ne pas commettre de gros délits, et de, bon, juste ouvrir des squats, s'il faut, j'en ai repéré une bonne vingtaine, en fait, j'ai même limite, j'ai envie d'en ouvrir un par jour, juste pour les faire chier, et puis même, voilà, moi, j'ai la rage au ventre, j'ai la rage dans le coeur, de voir des gens à la rue, comme ça, partout, là, où le petit jeune qui a passé l'hiver, c'est-à-dire que, no justice, no peace, c'est un des slogans anarchistes, bon, l'ordre sans le pouvoir, c'est l'espace-temps, pas de justice, pas de paix, voilà, la justice, pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas l'espace-temps, voilà. Donc, c'est trop important, ce que je dis, quand je dis que je refonde le droit, il faut bien, il faut bien, après, que ce soit en phase avec, avec ce que je fais, quoi. Donc, salut. Coucou. Tu es ici ? Bah, ouais, c'est mon squad depuis deux ans, mais ils veulent m'expulser demain, alors, bon. Oh, merde, bah ouais, ils me font des menaces, des machins, ils essayent de me faire peur. Tu verras, il y a un petit tas de merde, là, ils ont tout balancé par la fenêtre, mais, bon, je tiens bon, je tiens bon. J'ai une maison, je l'ai nettoyée, j'ai sauvé la maison, j'ai refait le toit. Ah ouais ? J'ai tout nettoyé, elle est abandonnée depuis 20 ans. Et moi, en fait, deux ans auparavant, ils m'avaient déjà tout volé, ils poussaient en plein hiver, ils volaient toutes les affaires, donc, je suis en guerre un peu contre le système, qui essaye de m'écrager absolument, voilà. Donc là, en plein hiver, ils font ça contre la loi, en plus. c'est l'UDAF, les flics, c'est l'État, il ne faut pas croire, l'État, ils ont un côté bien, ils vont financer, ils vont subventionner, puis il y a un côté obscur, dans l'État. Il s'en prend, bon, moi, je suis un intellectuel, je suis un artiste un peu intellectuel, je leur apporte des nouveautés philosophiques, tout ça, et puis, du coup, je deviens un peu leur ennemi, quoi. Voilà, j'apporte des nouveautés scientifiques, et tout, donc j'écris des lettres, je leur explique, je dis non, non, j'ai découvert des trucs importants, là, je suis en train de guérir ma calvitie, j'ai même une découverte médicale, et eux, du coup, ils cherchent absolument à me... Donc, ils me poursuivent en justice, ils veulent me mettre en psychiatrie, ils veulent me mettre en prison, ils me foutent dehors en plein hiver, ils viennent m'intimider tout le temps, ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, après, contre la vérité, on ne peut pas faire grand chose. Donc, voilà. Ils cherchent à me faire aussi, bah, après, je suis un malin, j'ai 47 ans, et puis, plus ils essayent de me... Et puis, plus ça me renforme, donc je dis, allez-y, c'est... Bon, c'est une belle vision des choses. Bah, ouais, il faut bien. Puis, je fais ça pour vous, je fais ça pour les gens qui essayent de trouver des alternatives, moi, j'ai longtemps été un militant alternatif, un autre monde est possible, tout ça, et puis, quand on voit où on en est aujourd'hui, il faut bien qu'il y en a un, moi, je suis un petit peu en première ligne, quoi. je vais me confronter à eux, là où d'autres personnes comme toi, c'est au quotidien, vous bossez beaucoup, et moi, je vais un peu en... Voilà, chacun fait sa petite part du truc, quoi. Ouais, c'est clair, il faut bien arriver, mais en tout cas, courage, puis si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas, ben, par là, soit sur l'autre terrain, là-bas, soit sur le nouveau terrain. Ah, mais t'as un nouveau terrain, là ? Ouais. T'as pris un... Ben, tu connais Hugo ? Ouais, ouais, je connais Hugo, juste derrière lui ? Non, en fait, du coup, j'ai repris sa place. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah, super ! Ouais. Tu remplaces Hugo ? Ouais. Ah, super ! Voilà. Ah, je suis content, parce que lui, en fait, moi, ce qui n'allait pas avec lui, c'est que, c'est par rapport à ses chevaux. Ouais. Et il laissait déjà, moi, je sais tailler les arbres, donc ses chevaux, ils ont complètement bousillé, il avait des petits mandarinées. C'est ton chien ? Ouais. oui, ça va. Il avait des arbres qui sont faits, les chevaux, ils les ont bouffés, ces arbres. ouahoui ! Alors, je ne sais pas si... Tu les as tout arrachés, tu les as carrément arrachés. Ils ne donnaient rien, de toute façon, ils ne me disaient aucune récolte, rien. Ben oui, forcément, les chevaux, ils ont tout bouffé. Et puis, ah, t'as repris son terrain, c'est génial ça. Et puis, ces chevaux, ils avaient un trop petit terrain et tout petit. Ouais. Avec très peu d'espace. Et il y en a même un qui est mort et tout, tu vois, donc, ou deux, je crois. du coup, ça m'a... Voilà, avec Michel, au niveau de la condition animale, tu vois, moi, je suis un combattant de la condition animale et du coup, ça ne passait pas avec lui. Donc, tu reprends son terrain, super. Et par contre, la maison qui est dessus, il y a encore la deuxième partie qui appartient au propriétaire, tu loues. Ouais, en fait, moi, pour l'instant, je loue les terrains. Il y a Alexandra, l'ex-femme du Gaux, qui loue aussi une partie. Ah ouais. C'est grâce à elle, d'ailleurs, que j'ai le terrain. Ah bah c'est cool. elle avait tout repris. Puis alors, elle me dit, mais je ne vais pas tout utiliser. Je dis, ah bah moi, je cherche un fermage parce que là, je suis chez Michel, je n'ai pas de fermage. Et puis, elle me dit, bah vas-y, viens. Ah bah c'est cool, mais même, moi, je viens t'aider et tout ça parce qu'il y a une petite partie. Bon, bah super, je viendrai te voir alors. Bon, soit pas, soit, oui, je ne m'emballe pas, je ne rentre pas. Non, mais je veux dire, n'est pas mal au cœur, tu vas voir tous les arbres qui sont arrachés, mais voilà, ils étaient morts. Bah il fallait, ouais. On va replanter plein, là, je vais faire mon maraîchage et puis je vais introduire des arbres fruitiers, quelques arbres fruitiers, je vais mettre des haies aussi. Bah, j'imagine, tu vas faire un truc super. Ah, je suis content parce que moi, je voulais nettoyer tous les à côté. Tous les à côté. Au bord de la rivière et tout parce que je dis quand on est écolo, c'est pas, ça ne s'arrête pas, il faut voir. Genre les agents municipaux, ils passent et puis ils laissent plein de, il y a plein de plastique, plein de tout ça. Et du coup, bah on va voir parce que moi, je me bats pour rester jusqu'à trêve hivernal. Si je gagne ma bataille, peut-être pas la guerre, mais ma bataille, s'ils n'ont pas le droit justement de me gérer. Bah non, non. C'est jusqu'à fin avril. Donc s'ils restent là, je serais content de venir sur ce sujet d'un cruzement ou quoi, ou ils se tapent dans du ti, des choses comme ça, j'ai plein de bordel ici. On verra. Julien ? Et toi ? Oui. Ah bah, c'est facile du coup. Ok. Ouais. Super. Ah, bah une bonne nouvelle, dis donc. une nouvelle voisine là à côté, elle, je vous ai déjà montré son terrain. Elle est vraiment hors d'eau, abcao. Regarde. C'est les nouveaux propriétaires, ils ont vendu la maison. Pour m'intimider, ils ont tout balancé par la fenêtre comme ça, ils ont tout laissé ça comme ça. Ah oui, ils ont vendu la maison en fait. Soi-disant, mais bon, je me demande, c'est pas un peu des magouilles. Ouais, mais après, c'est, voilà. Ils ont fait ça, bon, vraiment de manière, ils ont vendu à des gens qui, ils ont niqué les arbres, tout, ils ont balancé ça par la fenêtre. Des gens malfaisants, quoi, maléfiques, vraiment. Et moi, ici, il y avait plein de déchets, tout ça, j'ai tout nettoyé, j'ai fait un travail de fou. C'est bon, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui font vraiment, ils font l'inverse que nous, nous, ce qu'on fait, nous, on est dans le respect, on essaye de retrouver la raison et eux, ils sont complètement à l'envers. Ils sont dans l'irrespect total et ils sont fous, quoi. Voilà. Oui, on y met du cœur et puis voilà, on contrôle la bonne étoile, quoi. Super, moi, ça me fait plaisir de faire tout le terrain, c'est cool. Kérosel, hop, hop, Kéros, non, tu arrêtes. Kérosel, oh, elle est ménère, ce chien. Viens là, viens là, viens là. tu as un peu plus de ce fait-là. Vas-y, fais pas attention à lui, vas-y, vas-y. Bon, voilà, c'est ça, vous savez tout. enfin non, mais voilà, moi, ils vont peut-être revenir les proprios, donc demain, l'huissier qui vient et puis les nouveaux proprios, ils vont certainement revenir, ils viennent tous les lundis, en fait. Ils viennent tous les lundis après-midi, donc ils vont peut-être revenir lundi après-midi, finir de... Mais bon, si l'huissier, il ne m'expulse pas avec les forces de l'ordre, donc je vais refuser l'expulsion, je vais dire, vous venez avec les forces de l'ordre et du coup, les nouveaux proprios, je vais leur dire, c'est terminé, je ne vous laisse plus accès à la maison, je vous attendais que je parte. Là, vous avez vraiment manqué de respect au lieu, vous avez tenté de m'intimider, je vais en dire ce que je pense, quoi. Et puis bon, il m'a fait des menaces, en plus, on va péter la gueule avec des potes, donc je les attends, il n'y a pas de souci. s'ils veulent me... Il est chiant, il y a quoi, après, voiture. Désolé, je vous gueule dans les oreilles des fois à cause de mon chien, mais bon. Voilà, voilà, allez, à plus. Sous-titrage ST' 501